Musique Alors, le titre du programme qu'on vient de voir c'est Quel Courage ? Qu'est-ce qui montre le courage dans les films que vous avez vus là ? Je vous laisse réfléchir quelques petites secondes et on va faire circuler le bâton. L'idée de ces ateliers philo c'est de montrer en quoi la fiction dit des choses sur l'expérience de chacun. On est face à une œuvre, ce serait dommage de ne pas pouvoir en discuter, de ne pas pouvoir avoir un travail interprétatif de ces œuvres. La pièvre, elle a donné un thé à le petit garçon, en fait il était courageux. Là aujourd'hui c'était le courage, donc c'était sur la thématique faut-il du courage pour partir à l'aventure. Du coup on peut avoir du courage et avoir peur en même temps. Non. Non ? Donc ça veut dire que même si on a peur, on a du courage. Ah bon, alors c'est bon, on peut avoir peur et avoir du courage. Pour des six jeunes, en fait, pour des cinq ans, on fait en général plutôt de l'éveil au concept philosophique. Parce que les personnages, ils vivent un peu des aventures. D'accord ? Vous savez ce que c'est vivre des aventures ? Oui. Est-ce que vous vivez des aventures ? Moi je suis allée à la fin du trône et après j'ai fait un manège qui partait trop vite. Et ça, il y a besoin de courage, t'as eu besoin de courage, c'est une aventure aussi que t'as vécu. En quoi ça fait écho à notre vie, à notre existence et voilà, d'offrir ces espaces de dialogue en fait, où on crée une réflexion commune, on essaye de trouver des réponses à ces questions-là qui émergent de ces œuvres. Est-ce que vous, les enfants, vous avez besoin de courage dans la vie ? Est-ce qu'on a besoin de courage pour grandir, pour devenir grand ? Il te suffira d'un coup d'aile pour nous rendre visite, maintenant que tu sais où nous trouver. Un coup d'aile ? De quoi parles-tu ? Tu verras ! En caisse, c'était écrit « baguette magique ». Donc les enfants ont raison quand ils disent que c'est une baguette magique. Et ils donnent un pouvoir, le pouvoir magique de la parole. Voilà, donne la parole. Moi c'est Lorraine, je suis projectionniste au Trois-Robespierre. J'ai été vraiment adepte de mon cinéma de quartier depuis toute petite. Je crois que déjà à l'époque, il y avait ciné junior. Et c'est vrai que d'avoir vu plein de films super différents, d'univers différents, de réalisateurs et de pays différents, ça m'a donné envie de travailler dans le cinéma. Et là maintenant je suis devenue projectionniste et j'en suis super heureuse. Sous-titrage Société Radio-Canada